La deuxième condition dont l'existence est indispensable pour que le jeûne soit obligatoire est la santé. C'est-à-dire que le malade, s'il jeûne, son jeûne est accepté, mais il n'est pas dans l'obligation de jeûner. La maladie de deux sortes, il y a la maladie qui est incurable et la maladie dont on espère la guérison. La maladie qui est incurable, on entend par la maladie incurable, la maladie qui ne permet pas de jeûner quel que soit le moment de l'année, hiver comme été. Celui qui est dans cet état-là, dans cette situation, qui est atteint d'une maladie qui ne lui permet pas de jeûner quel que soit le moment de l'année, hiver comme été, devra payer une compensation pour chaque jour de jeûne. Une compensation qui s'élève à 600 grammes, voire 1 kilo en arrondi, histoire d'être dans les bonnes mesures. Donc il devra payer 1 kilo de nourriture pour chaque jour de jeûne. Quand ceux qui ne peuvent supporter le jeûne, devront payer une compensation. Et cette compensation s'élève entre 600 grammes et 1 kilo. Ensuite, il y a la maladie dont on espère la guérison, c'est-à-dire celui qui tombe malade en plein mois de Ramadan. Celui qui tombe malade en plein mois de Ramadan se trouve dans l'une de ces trois situations. Soit le jeûne est pénible pour lui, soit le jeûne est insupportable pour lui, soit le jeûne n'est pour lui ni pénible ni insupportable. Dans le cas où le jeûne serait pénible pour lui, c'est-à-dire que le fait de jeûner devient pénible pour lui, de sorte que jeûner aggrave sa maladie ou alors retarde la guérison. Dans ce cas-là, il est détestable de jeûner. Car le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit Allah aime comme est en application ses permissions de la même manière qu'il déteste comme est en application ses interdits. Donc, une permission est accordée à celui qui est malade de rompre le jeûne, quel que soit le moment de la journée. Il est dans la permission de rompre le jeûne lorsque le jeûne devient pénible pour lui, c'est-à-dire qu'il est malade, il jeûne et le fait de jeûner devient pénible pour lui. Il éprouve une certaine douleur ou alors jeûner retarde sa guérison ou alors jeûner aggrave la maladie. Dans ce cas-là, une permission lui est accordée de jeûner. Il est même détestable de jeûner dans cet état-là. Dans le cas où le jeûne devient insupportable, de sorte que l'homme s'expose à la mort ou alors à la perte de certains sens. Dans ce cas-là, le jeûne devient haram et devient interdit. Même si le jeûne dans cet état-là, le jeûne sera quand même accepté, mais il sera haram, il sera interdit. Donc celui qui jeûne alors qu'il est malade et que le jeûne devient insupportable pour lui, de sorte qu'il risque de perdre un sens ou alors d'avoir des vertiges, de tomber dans les pommes, dans cette situation-là, le jeûne devient haram. Et dans le cas où le jeûne n'est pour lui ni insupportable ni pénible, dans cette situation-là, le jeûne est obligatoire. Par exemple, celui qui a un simple rhume, le fait de jeûner ne va pas retarder sa guérison ou alors ne l'expose pas à la mort. Cette personne-là est dans l'obligation donc de jeûner. Je donne l'exemple du rhume comme un autre exemple. Ça peut être n'importe quel exemple. Du moment que le jeûne n'est pas pénible et ne devient pas insupportable, alors il est obligatoire de jeûner, quelle que soit la maladie. Wallahu a'alam. Qu'en est-il de la femme enceinte et de celle qui alète ? Il leur est permis de ne pas jeûner à condition qu'elle craigne pour leur propre personne ou alors qu'elle craigne pour le foetus ou l'enfant alété. Dans ce cas-là, le prophète, alayhi salatu wasalam, nous dit Allah a dispensé du jeûne, le voyageur, de même que la femme enceinte et celle qui alète. Donc la femme enceinte, de même que celle qui alète, ont la permission de rompre le jeûne, quel que soit le moment de la journée, à condition qu'elle craigne pour leur propre personne ou alors qu'elle craigne pour le foetus ou l'enfant alété. Dans le cas contraire, si elle ne craigne pas la femme enceinte, elle ne craigne pas que son état de santé s'affaiblisse ou alors elle ne craigne pas pour l'enfant, dans ce cas-là, elle est dans l'obligation de jeûner jusqu'à la fin de la journée. La femme enceinte est celle qui alète. Doivent-elles rattraper les jours qu'elles n'ont pas jeûné ou alors doivent-elles donner une compensation pour chaque jour non jeûné ? Donc ici, comme vous le savez, plusieurs avis ont été mentionnés. Nous, nous ne mentionnons que l'avis de l'imam Malik, Rahmallah. Et pour nous, il est différent de différencier de deux cas. Premièrement, le cas de la femme enceinte et ensuite le cas de la femme qui alète. Le cas de la femme enceinte. La femme enceinte devra rattraper chaque jour non jeûné. La femme enceinte devra rattraper chaque jour non jeûné. Quant à la femme qui alète, elle devra rattraper chaque jour non jeûné également, comme la femme enceinte. Mais si par contre, la femme qui alète a décidé de rompre le jeûne car elle craignait pour la santé de l'enfant, la santé, c'est-à-dire du nourrisson, de l'enfant qu'elle alète, en plus de rattraper le jour de jeûne, elle devra donner une compensation. Donc, pour résumer, la femme enceinte devra rattraper chaque jour non jeûné, alors si elle craignait pour sa propre personne ou alors pour l'enfant, elle devra rattraper chaque jour non jeûné. Quant à la femme qui alète, si elle craignait pour sa propre personne, elle a rompu le jeûne car elle craignait pour sa propre personne, elle devra juste rattraper le jeûne. Mais si elle craignait pour la santé du nourrisson, elle devra, en plus de rattraper ce jour de jeûne-là, donner une compensation. Une compensation comme nous l'avons indiqué.